On écoute les femmes. Au fait, moi j'ai juste une petite question simple. Si réellement c'est un ordre, comment il est incapable de se souvenir d'où est-ce qu'il a placé ses chaussettes? Oui, c'est normal. C'est parce que la femme a déplacé cela. Au fait... J'ai laissé ça au salon. Quand tu l'as prise, tu l'as mis dans la chambre. C'est normal le matin. Quand je me lève, je viens, je regarde ici. J'ai dit, maman, je l'avais déposé ici. C'est normal. Au fait, que la femme déplace ou pas, l'homme n'a jamais été capable de retracer là où il a déposé un objet. Je comprends cette réaction. On a Mme Cyrillère derrière. On va les écouter, s'il vous plaît. Attends qu'elle finisse. Je comprends cette réaction pour rejeter le problème, la faute à la femme. Ça a été depuis la Genèse. Adam aussi l'a fait. Quand Dieu lui demande, « Où est-ce que je vous ai? » Adam aussi l'a fait. Jésus. Est-ce qu'on peut développer? Les hommes, généralement. Les hommes, il faut nous pardonner. Les hommes, il faut nous pardonner. Mais on va te parler franchement aujourd'hui. Il y compris mon mari, il va me pardonner. Voilà. Nous, les femmes, aujourd'hui, on se pose la question. On veut savoir pourquoi les hommes sont désordonnés. Pourquoi vous êtes désordonnés? Il faut nous expliquer. Vous laissez tout partout. Vous jetez tout partout. Quand tu arrives à la maison après le boulot, donc où tu arrives là? Tu te déchausses à la porte, la chemise, c'est sur le fauteuil, la clé de contact. Attendez, les hommes vont réagir. Oui, oui. Est-ce qu'on peut entendre un homme réagir? L'ambassadeur va parler. Elle n'a pas fini. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Bon, ok, finissez. Il ne faut pas nous pardonner. Voilà. Donc, et puis le lendemain, il vient tout bonnement te réveiller à 5h du matin. Mais chérie, dis-moi un peu. Est-ce que tu n'aurais pas vu ma montre que j'avais laissée quelque part là-bas? Pourtant, c'est lui. C'est lui, quand il est arrivé, il a rangé, je ne sais pas moi où, mais il a tout oublié. Voilà, on veut savoir pourquoi est-ce que vous, les hommes, vous êtes désordonnés. Merci. Et puis, vous laissez tout avec l'idée que la femme est là, elle va travailler, elle va tout ranger. Est-ce qu'on peut avoir la réaction de Papa Peter Loddy? Nous allons répondre. Et puis, moi, je vais le compléter. Parce que là, c'est des coups bas. Le juge est en train de perdre son impartialité. L'homme n'a jamais été désordonné. L'homme n'a jamais été désordonné. Le désordre, là, c'est l'ordre que nous créons. Il y a la différence entre le désordre et le désordonné. L'homme a toujours été ordonné. Il est créé à l'image de Dieu. Quand on met les histoires belles-mêles, c'est l'ordre que nous sommes en train de créer. Je vais le trouver. Quel endroit, tel endroit. Je vais chercher. Et vous êtes créés pour nous aider. Chacun doit répondre à ses actes. L'homme a toujours été ordonné. Il n'y a pas de désordre. Tant qu'on est à côté de l'être qui est venu à notre secours, il doit faire son travail. Et nous, nous allons faire le nôtre. Il n'y a jamais eu de désordre. Avant que le père... Une minute. Avant que le père nous réagisse par rapport à cette préoccupation des femmes, on va leur retourner la parole. OK. Yes! Yes! Je voulais également répondre à Mama Titi. Yes! Lorsqu'on vous aime et que vous ne vous assumez pas c'est la désobéissance. Yes! Dans le mais, il y a quatre conditions. Il y a d'abord la capacité, il y a le consentement, il y a l'objet, la cause. L'homme remplit tous les quatre conditions. Quand il s'approche vers vous, c'est juste pour vous exprimer ce qu'il a consenti, ce qu'il a gardé longtemps. Ça ne sert à rien de l'emmener par quatre chemins. Il faut répondre. La figure de l'homme porte sa verti. Quand Jésus-Christ a vu Nathanaël, il a répondu à Nathanaël, voici un Israélite à qui le flotte n'existe pas à lui. Il a vu Nathanaël où ? C'est à vous d'être sincère. Quand vous vous approchez de l'homme, il faut être sincère, jusqu'au plus petit état. Puisque quand l'homme s'engage, il s'engage jusqu'au bout. Pensez-vous-même. On va donner la parole aux femmes. Yes ! On va donner la parole aux femmes pour réagir par rapport à la préoccupation. Je vais reformuler. C'est vrai que nous animons, mais nous sommes concentrés pour comprendre l'esprit du débat. C'est très important pour qu'on soit en train d'avancer. Un détail important que papa Peter le dit a dit, l'homme considère ce que vous appelez des ordres comme son ordre à lui. Lui, il met la montre sur la table. Toi, tu vas mettre ça sur le chevet. C'est vous qui créez du désordre. Donc maintenant, à vous de réagir avant que le père n'intervienne. On écoute les femmes. Au fait, moi, j'ai juste une petite question simple. Si réellement, c'est un ordre, comment il est incapable de se souvenir d'où est-ce qu'il a placé ses chaussettes? Oui, c'est normal. C'est parce que la femme a déplacé cela. Au fait... J'ai laissé ça au salon. Quand tu l'as prise, tu l'as mise dans la chambre. C'est normal le matin. Quand je me lève, je viens, je regarde ici. Il n'y a pas... J'ai dit, maman, je l'avais déposé ici. C'est normal. Au fait, que la femme déplace ou pas, l'homme n'a jamais été capable de retracer là où il a déposé un objet. Je comprends cette réaction. On a Mme Cyrani là-derrière. On va les écouter, s'il vous plaît. Attends, attends qu'elle finisse. Je comprends cette réaction pour rejeter, au fait, le problème, la faute à la femme. Ça a été depuis la Genèse. Attends aussi la fête. Quand Dieu lui demande où est-ce que je vous ai, Adam aussi l'a fait. Jésus. Vous n'avez pas fini. On vous écoute, madame. Bonsoir, grand jeune. Bonsoir. Bon, mon mari va m'excuser où il est. Je vais aller sur un exemple concret. Il y a deux semaines, il a enlevé un pantalon qu'il ne voulait pas que je lave. Il a placé là où il voulait. Ensuite, il a oublié. Je n'ai pas touché. Il revient deux jours après me demander, je ne retrouve pas mon pantalon. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché là où moi je range mes pantalons. Il n'a pas trouvé. Olivier, je n'ai pas encore fini. Il m'a dit, tu n'as pas lavé mon pantalon. J'ai dit, non, je n'ai pas lavé, tu m'avais dit de ne pas lavé. Il ne se retrouvait plus. Or, moi, je savais où il avait mis son pantalon. Je l'ai laissé chercher. Je l'ai laissé chercher son pantalon. Il ne l'a pas trouvé. C'est à son retour que je lui ai dit, le pantalon, tu avais le... Apparemment, l'homme est là-bas de l'autre côté. Il a coupé le moufou. Il a la technique. Bon, est-ce qu'on peut avoir la réaction du père sur cette question ? Non, c'est des ordres naturellement. Vous ne voyez rien. D'accord, allez-y. Viens, donc, tu n'as pas le micro, n'a-ma. Donc, je disais, quand vous nous épousez, soyez clairs, soit que vous voulez qu'on soit vos ménagères, vous voulez qu'on soit vos femmes. Soyez clairs. Quand on met l'ordre dans la maison, tu reviens, il vient, il me trouve. Tu es encore en train de travailler ? Oui, je suis en train de travailler, mais tu vas te fatiguer. Je pose une question claire. Si je le laisse, tu vas faire ? Non, je ne vais pas le faire. Qui va le faire ? Il me dit, ça va se faire tout seul. Non, ça ne va pas se faire tout seul. Je dois travailler. Mais quand tu vois que je me tue à mettre de l'ordre, au moins, il faut adhérer. C'est simple. Ou si tu penses que tu ne pourras pas le faire, viens au moins, me donner en main. Dis-moi, va ranger. Au lieu de jeter tout partout comme si on était à la maternelle. Franchement. Est-ce que le père peut réagir ? Je sais. Le père réagit et puis on y revient. On va avancer, crescendo. En fait, je ne sais plus, je dois réagir pour qui. Les femmes ont raison. Je m'explique. J'ai grandi dans une maison dans laquelle la seule femme, c'était maman. Je sais à quoi ressemblaient nos chambres. Si le domestique n'entrait pas travailler, c'était terrible. Aujourd'hui, je suis père de deux filles et deux garçons. Les deux garçons dorment ensemble. Les deux filles dorment ensemble. Donc, même quand vous entrez chez moi, si on ne vous dit rien, vous ne voyez pas d'habits femme garçon, je vous pose la question où est la chambre des garçons ? Vous allez tout de suite comprendre qu'ici, c'est la chambre des garçons. Et les hommes ont toujours eu cet argument. Nous, on se retrouve dans ce désordre. Mais ce que les hommes oublient, c'est qu'il y a toujours une dimension d'enfant, une dimension vraiment infantile que l'homme garde mais qu'il n'aime pas avouer. En réalité, l'homme tel qu'il est là, il a un désordre qu'il lui-même appelle ordre et ça, c'est un argument de depuis toujours en disant je sais me retrouver dans mon désordre. Alors, s'il dit que je sais me retrouver dans mon désordre, ça veut dire que lui-même sait déjà que c'est un désordre. Sans oublier que dans son désordre qu'il appelle ordre, si on reçoit un invité, l'invité ne va pas télécharger le programme qui dit que c'est le désordre de l'homme. Il va tout de suite dire cette femme est désordonnée. Et après cela, si ça parvient aux oreilles de l'homme, c'est le même homme qui va dire à sa femme tu m'as fait honte. Alors, maintenant dites-moi, ne pensez-vous pas que ce soit possible de mieux collaborer, de mieux communiquer et enfin de se comporter en personne mature. Et je crois que la femme ne demande pas autre chose si ce n'est aussi de voir son mari assumer pleinement son rôle. Ça veut dire éviter tous les désordres. Parce que l'homme, même si vous mettez le panier des vêtements sale, les paniers des vêtements à répasser, il est capable d'oublier le lendemain. Est-ce que les femmes, vous êtes d'accord ou pas? Les grands jeunes, est-ce que nous sommes là? Les grands jeunes, est-ce que nous sommes là? J'ai envie qu'au moment où elles réagissent. Parce que, je vais vous dire pourquoi. On a l'impression que derrière l'argument ils n'aiment pas ranger, nous avons des femmes paresseuses qui veulent que leurs hommes sont en train de faire tout avec elles. Maintenant, la question. Non, écoutez. Si aussi, si tes propres vêtements deviennent une opportunité de boulot pour la femme, tu es méchant. Alors, devrait-on considérer l'homme en tant qu'il tuit aux personnes comme faisant partie du ménage ou des objets arrangés? Dans ce cas, l'homme lui-même fait quoi? Il se chocifie. Alors, le jour où la femme va te tirer les oreilles, dis Amen. La réaction de Maman Joël et puis on revient sur les hommes. Mais Maman Joël, avant que vous n'interveniez, je crois que, je crois que le modérateur est jugé parti. Comment est-ce qu'il prend la défense des hommes? Non, j'ai pris leur argument Non, 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 tu dois rester impartiale. Non, Maman Titi, pour cette question-là, j'ai juste pris l'argument du frère. Comme on n'a pas le temps, je l'ai transmis. Ce n'est pas mon argument. Les soeurs, ne vous en faites pas, je n'ai pas encore tranché. Ce n'est pas moi qui tranché. Les juges sont là. Bon, est-ce que Maman Joël peut réagir et puis les papas vont réagir? Est-ce que je peux parler? Yes! Yes! Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Pourquoi on me donne peu de minutes? Je dis ceci. Lorsque vous dénaturez une chose, vous ne pouvez pas rechercher à vivre de manière épanouie avec la chose. L'homme ne doit pas être dénaturé. L'homme, lorsqu'il a été créé, on a créé cet homme jusqu'avant le moment où l'homme s'est senté triste. On est allé retirer quelque chose. Et quand on a retiré cette cote, je peux parler, on n'a pas seulement créé une aide, mais on a aussi créé quelque chose en l'homme. Il est devenu à partir de ce jour-là dépendant. Il commence à dépendre. Même si tu prends un homme, tu le fais asseoir, il sort d'avarde et qu'il a un diplôme venant d'avarde et qu'il range ses chemises chaque jour. Un beau matin, tu retrouveras le cinglé au chevet du lit. Parce que cet homme a été créé depuis la Genèse de manière pour que la femme, sa place soit effective. L'homme doit dépendre de cette femme. L'homme a été créé, je vais le dire autrement, fâche-toi encore. L'homme a été créé avec les dispositifs de la dépendance. Voilà pourquoi j'aime quand tu parles Père Franck. Père Franck a dit que quelque part, il y a en lui une nature de enfant. c'est-à-dire cette nature-là c'est quoi ? C'est au fait le dispositif qui a été créé dès le jour où on a retiré la cote. Il est devenu dépendant. Il a beau crier comme un lion mais il dépend. Voilà pourquoi Madame, je peux parler. Voilà pourquoi il a même été prouvé scientifiquement que l'homme réfléchit beaucoup avec un seul lobe. Avec un seul côté de son lobe. On parle du cerveau. Mais il a été démontré que scientifiquement la femme peut utiliser les deux sans problème. Voilà pourquoi la femme est multitâche. L'homme n'est pas multitâche. Je reviens à ce que je disais. Si vous dénaturez une chose, vous ne pourrez pas en profiter pleinement. L'homme doit être ordonné mais il ne peut pas aller au-delà d'un certain ordre. Il ne sera jamais comme toi madame parce que la femme peut avoir un bébé au dos, elle est en train de préparer, elle fait le devoir des enfants, elle est en train de repasser en même temps la chemise de son mari, non parce qu'elle est esclave, elle est multitâche parce que l'autre ne peut pas être multitâche. Est-ce qu'on peut avancer? Dès le moment où les orateurs ont intervenu c'est pour arrondir les angles et on avance sur la prochaine question. Est-ce qu'on est d'accord? on va redonner la parole aux hommes? On avance même si on n'est pas satisfait. C'est pour ça qu'on voulait que ce soit une femme qui parle. Comme ça vous savez ne pas donner des arguments. Bon. Si maman Joël permet, est-ce qu'on peut permettre aux femmes de réagir? Comme ça vous allez donner une conclusion sur cette question. Sans problème. Moi je voulais réagir. Franchement. En tout cas moi je voulais parler. On vous écoute madame. Quand maman Joël doit dire que l'homme a été créé pour être indépendant on n'a jamais refusé la dépendance de l'homme. Moi personnellement je l'ai toujours accepté. Mais on se retrouve dans le cas où par exemple il y a certains travaux qui doivent être faits à la maison. Par exemple le travail d'électricité le travail de plomberie voilà. La femme se retrouve dans un état de vulnérabilité c'est-à-dire elle vient d'accoucher. Par exemple la femme vient d'accoucher elle est incapable de pouvoir accomplir ses tâches ménagères. Elle n'est pas en mesure de laver les dessous de son mari elle-même elle n'est pas en mesure de pouvoir nettoyer ses dessous parce que pour les femmes qui ont déjà accouché vous savez de quoi je parle et sur ce celles qui ont eu accouché par ces arrières. Je crois que je peux avoir la réaction de femme ici. Voilà la femme étant incapable de pouvoir accomplir ses tâches et que l'homme toujours en attente parce qu'il est dépendant parce qu'il doit toujours dépendre de la femme qu'est-ce que la femme est supposée faire dans ce genre de cas par exemple supposons que vous n'êtes pas en Afrique parce que c'est ici en Afrique qu'on parle de Wale tu dois te faire aider et tout ça vous retrouvez par exemple à l'étranger vous êtes à l'étranger dans un pays où vous n'avez peut-être pas le moyen pour pouvoir prendre une nounou une ménagère comment qu'est-ce que la femme est supposée faire et puis avec un homme qui est exigeant hyper exigeant je veux que tu fasses ceci pour moi je veux que tu prévois pour moi sachant que sa femme est dans un état de vulnérabilité voilà oui maman réagissez comme ça maman Joël va conclure ok mais Glody vous avez encore donné la parole aux hommes c'est maman Joël qui réagit on n'a pas encore qu'on a voulu leur donner la parole parce qu'on s'est trop nous nous répondons aux questions maman Joël va nous compliquer nous nous n'avons pas fini non plus on a posé une seule question de notre côté avec des ramifications on avait déjà quatre ou cinq parce qu'on n'est pas satisfaites on n'est pas satisfaites on ne peut que poser des questions je réponds madame maman je réponds à votre question madame a pris la parole elle-même elle a donné la réponse mais les mets là annulent le reste que vous voulez prendre non 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 j'avance 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 avance avance les mains annulent tout ce que vous voulez ajouter là ça vient au diable ce que vous voulez ajouter reconnaître la place de l'homme quand on est à l'étranger nous les hommes nous travaillons avant de vous marier nous étions des étudiants nous aussi nous travaillons nous aussi nous travaillons nous aussi nous allons au travail on sort tous le matin nous sommes en train de vous répondre ayez vos abaissements allez-y papa Peter d'ailleurs nous vous aidons beaucoup même si vous ne voulez pas nous comprendre nous vous aidons beaucoup partout nulle part au monde même dans les travaux ménagers les hommes sont toujours les premiers quand vous prenez domestique à la maison vous allez voir même le majeur vous allez voir c'est les hommes qui travaillent puisque quand l'homme travaille il n'y a pas d'état mort il travaille il est conséquent il traisse avec tout ce que vous êtes en train de nous imputer ça dénote votre irresponsabilité non 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 je ne suis pas d'accord pourquoi vous traitez les femmes d'irresponsables je ne suis pas d'accord non non l'homme n'est pas respectueux l'homme a été ordonné depuis sa création non 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 et puis ce qu'on fait là c'est juste pour vous aider je crois que je crois que si on sort avec cette pensée aujourd'hui la réunion de grand est-ce qu'on peut arranger un micro de madame s'il vous plaît moi je crois que si on sort avec cette pensée la réunion de grand jeune d'hier ou d'aujourd'hui n'a pas eu son sens la réunion le thème était simple ce qu'on n'aime pas pendant toute notre vie on nous éduque pour vous soutenir et la normale est devenue normale c'est ce qu'on ne veut pas en fait c'est ce qu'on ne veut pas et c'est pour ça que la réunion a lieu donc on doit sortir d'ici avec une nouvelle pensée donc laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence bon donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît papa a parlé j'ai l'impression que papa veut m'embrouiller quand vous dites que les hommes les gens qui font le ménage les hommes travaillent mieux les hommes là qui travaillent c'est pas vous la personne dont nous on est en train de parler c'est le conjoint je dors pas avec le domestique je dors avec mon mari donc le premier soutien que j'attends c'est le soutien de mon mari quand on sort le matin on sort tous le matin je dois me lever d'ailleurs plus tôt c'est moi qui dois te rever je dois m'assurer que tu manges au moment où peut-être moi j'ai pas mangé en sortant je suis au coulo je dois penser aux enfants est-ce qu'ils ont mangé est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a je sors je dois rentrer vite pour m'assurer que toi tu manges ok je suis honnête je m'occupe de toi de tes enfants mais moi qui s'occupe de moi c'est ça c'est ça en fait qu'on veut qu'on sente même si vous n'allez pas le faire à 100% on veut sentir le 10% c'est simple juste deux informations deux informations importantes la première nous avons des gens à l'extérieur est-ce qu'on peut entendre du bruit pour ceux qui sont à l'extérieur on m'a dit que c'est plus de 150-200 personnes est-ce qu'ils peuvent acclamer plus fort que ça la deuxième information importante est-ce que les paniers des offrandes peuvent circuler nous sommes bénis n'est-ce pas nous sommes bénis n'est-ce pas est-ce que nous voulons bien bénir cette œuvre et ce ministère alors pendant que nous serons en train d'avancer nous allons offrir au Seigneur prendre une bonne offrande et soutenir cette œuvre le Seigneur ne manquera pas de venir Amen ok j'ai été mal compris de l'autre côté je peux peut-être aller dans une manière là vous allez me comprendre quand qui raisonne qui prend d'abord en charge de tout c'est l'homme l'homme raisonne d'abord madame à la maison elle doit faire quoi demain les enfants ils sauront comment on vous accouchera le premier aide c'est nous les maris qui vient on vient on vous aide même vous nettoyez même prendre les enfants amener les enfants à l'école rentrer au travail c'est pour du quoi nous sommes là en train de nous assumer de nos responsabilités traditionnelles mais là où vous ne me comprenez pas c'est quoi vous avez posé quatre questions nous avons répondu mais nous avons posé seulement une question est-ce que je peux vous poser encore la deuxième question pour qu'on avance la deuxième question pourquoi vous pourquoi vous ne vous ne la question je dois réduire ça puisque quand je pose je voulais savoir pourquoi la femme ne sait pas ce qu'elle aime est-ce que papa putain peut expliquer je vous laisse la question que je pose la femme ne sait pas ce qu'elle aime est-ce que vous pouvez nous répondre quand même qu'est-ce que vous aimez de plus puisque apparemment nous les hommes nous avons du mal à savoir ce que vous aimez la femme ne sait pas ce qu'elle aime et pourquoi l'homme ne sait pas dire merci une question ne peut pas une question ne peut pas résoudre une question vous trouvez la réponse à cette question au merci que vous rendez à la femme pourquoi l'homme ne sait pas dire merci quand la femme fait tout ce qu'elle fait pourquoi l'homme ne dit pas merci l'homme dit merci non l'homme il dit toujours merci est-ce que sur on va faire une chose maman Joëtte va revenir sur la précédente préoccupation des dames puisqu'elle paraissait insatisfaite et le père va répondre sur pourquoi la femme ne sait pas ce qu'elle aime donc je réponds à la question des dames alors je veux dire ceci elle a précisé quelque chose sur lorsqu'on est à l'étranger et oui c'est vrai parce que moi personnellement j'ai connu ça c'est à dire que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps avec mon mari je dis donc je connais ce que c'est de vivre à l'étranger sans aide alors moi je veux dire ceci il est important que la femme s'organise déjà j'étais en train de dire que la femme elle est multitâche il est important que la femme s'organise pour que dans tout ce qu'elle fera qu'elle préserve son coeur et on préserve le coeur par la sagesse c'est à dire que lorsque vous voulez de l'aide dans les tâches ménagères je peux parler lorsque vous voulez de l'aide dans les tâches ménagères il est donc important de collaborer avec votre mari pour qu'il vous aide mais retenez quelque chose voilà pourquoi j'ai parlé de sagesse et de la préservation du coeur parce que même quand vous collaborez avec votre mari sachez que s'il vous aide une ou deux fois ça ne sera jamais une seconde nature lorsque la femme n'arrive pas à comprendre ou à pénétrer cette vérité c'est là que la femme vivra dans un foyer en train de vivre des frustrations il y a quelque chose que vous aviez dit ici je vais peut-être choquer mais je suis en train de parler de la vie du couple lorsqu'un merci ne vient pas aussi longtemps que vous l'attendez vous souffrez lorsqu'un merci ne vient pas aussi longtemps vous l'attendez vous souffrez même si c'est légitime et je ne dis pas que ce n'est pas légitime même quand c'est légitime et c'est c'est valable dans tous les domaines lorsqu'une chose que vous désirez fortement vous l'attendez et que la chose ne vient pas ça continue à vous détruire et ça continue même à gâcher les bons moments que vous ne verrez plus parce que vous êtes focalisé sur une chose qui ne vient pas alors moi je dis ceci collaborez pour qu'il vous aide soyez libre d'en parler il pourra le faire comme je l'ai dit une à deux fois mais refusez de penser que ça deviendra la seconde nature de votre mari parce que vous vous mettez dans une souffrance je ne dis pas ici qu'il n'y a pas d'homme parce que ce sont des exceptions voilà pourquoi on n'en parle pas on ne place pas des principes sur des exceptions ce sont des exceptions qui existent il y a des hommes très maniaques des hommes qui ont été éduqués d'une certaine manière lui c'est plutôt la femme qui est désordonnée lui il est réglé comme une montre suisse ils existent mais ce sont des exceptions et pour ne pas parler des exceptions on parle de la généralité et dans la généralité ne vous attendez pas à voir votre mari se transformer en l'homme droit correct ordonné que vous voulez mais par rapport à l'aide évidemment un homme équilibré un bon mari doit apprendre à aider sa femme et je pense qu'un homme qui aime sa femme n'aura même pas besoin d'attendre que sa femme reclame il sera disposé à le faire c'est toi cet homme d'accord lorsqu'on veut faire le choix du conjoint une question revient souvent que dit le seigneur de mon choix est-ce la bonne personne est-ce que je ne suis pas en train de faire un mauvais choix et donc on cherche à avoir l'AVI de Dieu et on prête attention aux prophéties aux visions et songes or maman Joël va vous choquer dans cette vidéo qui s'affiche à votre gauche c'est une vidéo où elle parle exactement de ce sujet allez clique